Le travail de Larissa Fasseler est un travail important sur les villes aujourd'hui, sur la manière dont les villes se transforment, sur le passage de certains grands projets urbains, le passage de l'idéal des projets urbains à leur réalité. Alors, à la manière dont ils ont été transformés avec le temps, avec les projets politiques successifs, avec l'abandon, plus ou moins, de tel ou tel projet, le caractère vétus laissé à lui-même, et aussi, bien au contraire, je dirais, la vie qui s'invite et qui, avec tous les hasards possibles et les imprévus, transforment complètement le résultat de ces projets. C'est intéressant parce qu'elle s'installe sur ces places, observe, fait des calculs, prend des notes pendant des heures, postée très précisément à un endroit d'observation, et elle va cumuler ces notes pour produire soit des dessins, soit des objets sculptés, comme celui-ci, qui a été fait à partir de la place Coty à Berlin, et qui nous montre comment, justement, elle conçoit la maquette, à l'inverse du projet initial d'une maquette, à l'inverse de la fonction normale de ces modèles faits en général pour convaincre, pour vendre des idées. Les maquettes de Larissa Fassler, ce serait plutôt « Voici tel lieu urbain, tel qu'il est en ce moment, je vous le présente dans sa vérité et sa réalité actuelle. » Ceci dit, toutes les notes que prend l'artiste sont des notes, bien que méthodiques, qui sont très subjectives. Elle va compter les pas qu'elle fait, elle va faire des observations sur la hauteur des plafonds, des corridors, quel type de personnes circulent, à quelle heure, quel trajet elles empruntent. Donc, toutes les notes cumulées, qui sont des notes personnelles, conduisent à une espèce de portrait de réalité enrichie, de réalité enrichie de lieux dont elle nous donne une représentation totalement inédite. Je trouve que je suis assez pratique dans les choix des sites que je prends, et Kott Poster Tour est un site que je passe tous les jours sur mon voyage à la studio. C'est un site que je peux voir maintenant pour environ 15 ans, mais c'est aussi un site qui est un site qui est un site qui est incroyablement avec différents groupes de personnes qui utilisent le site. Donc, vous avez très intéressantes clashes. C'est le cœur de la communauté de la Turquie en Berlin. C'est aussi le... Not l'artiste centre, mais je dirais, mais il y a des artistes qui ont des studios là. Mais c'est aussi la scène des lesbiennes. Et donc, c'est strange en Berlin. C'est aussi le punk scene de l'80s. C'est ce sort de piling-up de différentes personnes qui encore co-exist dans une très intéressante façon dans un mega-projet, ou un mega-housing projet. Pour moi, c'est un peu à savoir exactement de l'observe une espèce. Donc, je vois que le plus que je peux et prendre une place avec précision, le plus que je peux peut-être avoir une honnêtement de ce que la place est en train d'être. Donc, c'est peut-être absurde, peut-être, de commencer à faire des bêtises, mais j'aime l'idée d'aller à un site et de collecter tout le temps possible que je peux. Et avec les early works, c'était plus sur le physique. Donc, c'est-ce que c'est de la haute de la handraille, de la nombre de bêtises, et d'essayer de comprendre ce genre d'environnement qui nous holde. En parlant de couleur, je trouve ça très intéressant. Je très très peu à représenter un-on-on avec la couleur de la signage que je vois. Et Regent Street est une grande shopping street qui, unlike les Cottey-Drawings, il n'y a pas de la politique poste, il n'y a pas de les taggages et les stickers. Il est de la commerce, c'est de la shopping, c'est de la signage. Et donc, les couleurs sont aussi pour moi très acrid et parlent de l'advertising et de l'éleveur et de l'or. Et donc, même si je trouve, que tu regardes à ces dessins d'ici, ces choix de couleur ne sont même pas agréables ou harmoniques, mais elles sont les couleurs de nos villes. Parce que tu les prends directement de l'advertising et donc, cette masse de couleur. ce qui est intéressant aussi, bien sûr, dans ce dessin de Regent Street, Regent Park, parce qu'il y a l'extension du parc, c'est la manière dont ça a été conçu, me disais-tu, pour concentrer une circulation de gens qui vont s'affairer à faire leur shopping, donc dans une dimension très privée, personnelle, voire capitaliste, et l'impossibilité tout à fait prévue de créer des lieux où il est impossible de se rassembler, de faire des rassemblements de masse et donc de faire d'éventuelles manifestations. Il y a donc un projet politique aussi derrière le projet commercial de cette artère et de cette boucle. Absolument. Comme je faisais la recherche, ça m'a fasciné plus et plus cette idée que tu peux utiliser l'architecture et le plan de la ville, les placements des streets pour formuler la façon dont les gens actent dans une ville. Et tu peux l'améliorer l'individu ou l'améliorer l'améliorer et l'améliorer 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 de la ville ou les moments pour l'individu. Et je trouve ça très intéressant que l'arrivée et l'architecture comme vous avez est très politique et qui peut être utilisé pour faire la façon dont nous sommes en société. Et je trouve ça super intéressant en lire plus et plus de ça. ce qui est intéressant dans ce cumul de nombreux dessins que l'on retrouve dans les œuvres finies, c'est qu'on n'a absolument pas une représentation habituelle de l'espace. Ça ne correspond ni à une vision perspective traditionnelle ni à des formes plus technologiques de représentation. On est dans un rapport là encore très subjectif aux choses qui sont vues depuis le poste d'observation de l'artiste. Et du coup, le positionnement des objets les uns par rapport aux autres est extrêmement étonnant parce qu'au fond, on a l'impression qu'on déambule dans l'œuvre et que pendant cette déambulation, la manière de percevoir les objets change, la hauteur d'observation par rapport aux objets change. Et donc, du coup, il y a plusieurs modes de représentation à l'intérieur d'une même image. Dans les sculptures, que ce soit celle de Coty ou d'Alexander Place, à côté de laquelle nous sommes actuellement, ce qui est frappant, bien sûr, c'est que tu choisis la monochromie. Tu décides d'une économie de moyens qui contraste très fortement avec les œuvres bidimensionnelles que tu fais sur les mêmes places. Et donc, on aboutit à un objet abstrait, mais en même temps qui ne correspond en rien à l'idée d'un projet futur, à ce qu'est une maquette habituellement. Parce qu'une maquette, en général, c'est le projet d'un lieu ou d'un immeuble qui sera construit et qui est présenté de manière avantageuse si possible. Donc, c'est quoi pour toi ce passage entre le réel et la monochromie, l'abstraction de cette objesculité? To do it in a monochromatic material or in one material and for me it was a way of also heightening the shapes. It makes the actual, the curves, the, just, you can see space better. With the object that we have in the stairwell, however, for me, that was much more, I was so shocked to see how Les Halles was becoming destroyed and was deteriorating. So for me, there was much more a game about wanting to introduce colour material and want to replicate the real, whereas Alexanderplatz, the one we have here, and Coty downstairs, that's much more about shape and form. I love working incredibly obsessively and precise, but these are all absolutely subjective models, so they're not, they appear to be objective, but they are, all of the work comes from my body, so I, for example, in the Alexanderplatz model here, I would go to the site, I'd have a piece of paper, and I would, I start by walking and counting footsteps, and so it's really, you feel a little bit like an idiot doing it, because people see you, but you're really walking one, two, three, into that corner, turn, and you make all these little sketches, and so of course, it's my perception of how tall a space is or how long a space is, so it's an individual's understanding of the space. So for the exhibition at Jérôme Poggi's based on Gare du Nord, I've decided to do a very full staging. I wanted to overload the gallery. I find Gare du Nord is an incredibly overloaded site with experiences and sensations, and so I've decided to hang a series of five drawings on canvas on large photographic wallpapers that are black and white, and these are faces of the women who are on the Gare du Nord, the 23 statues that symbolically represent the cities of the north, so I've chosen three for the first room and an interior shot, so it's a black and white space we've created with hanging paintings dealing with the interior of Gare du Nord, and then in a second space in the gallery, you enter into a world of colour, a little bit like here we've introduced a colour theme on one of the walls, but also because two of my paintings there very much deal with colours that you find in Gare du Nord, and that's in relation to West African Dutch wax prints that you now see many people in Gare du Nord wearing sort of head to toe, so I've pulled out colour and pattern from what I saw people wearing and I've put those into the spaces. The reason for which she's called Extrait, this exhibition which is based on the last 10 years of the work of the artist, is that I wanted to really focus on the way she decides to isolate and circumcise these places that she's chosen, that she's chosen. So Extrait, it's the result of these extractions of information, of these hours of observation, and how she does new objects that have a direct connection with reality but that they're absolutely not objective representations. objective. is that the